Oh mon ordi il a du mal quand je l'éberge, j'espère que ça se voit bien sur le stream Les blagues les plus courtes sont les meilleures j'ai envie de dire Non non non, on ne peut pas laisser brumaire puisque c'était en stream libre, on n'a pas obligation de les streams Par contre ce combat, nous sommes obligés de le suivre Donc du côté, je vous laisse présenter des équipes comme d'habitude pendant que je mette à jour les... sur le côté Je t'en prie Alors du côté du Buorado, on a... c'est quoi ? C'est un IOP, on a Juanichel On a un Enutrophes Chirohige Chirohige, je pense que ça se prononce Ah merci, heureusement que t'es là On a un Sacrieur Ferlini et un Ecaflip King of King Voilà, comme ça au moins il l'a dit King of King, ah ouais Du côté de Sylvos, donc Steamer, Thunderlife-C, Mister Scenic pour le Xelor, Spellforce pour le SRAM et enfin Royi pour le Salina Voilà, ok, quand même initiative pour Aguabrial qui est autre... pour Sylvos, le Sylvos pardon Pourquoi j'ai mis Aguabrial moi ? Pourquoi j'ai mis Aguabrial ? Attends, on va mettre, voilà, Sylvos qui est en bleu qui seront donc bien opposés à Buorado en rouge Et voilà, Mister Scenic, Mister Scenic, il a fait du ralentissement Mister Scenic... Attends, il a fait son tour de jeu Le stuff, attends, je vais rien dire là-dessus, sinon je vais encore dire des conneries Il est quand même en 12-6 de base, donc ça doit être de la Glourson Glourson combiné... Glourson combiné, je vois pas avec quoi là immédiatement Et bon, quand même place au spectacle King of King, ah là par contre il y a du Plagia Dragodin, je crois Il n'avait pas le droit de prendre la même Dragodin que moi lui, je suis déçu Là par contre, petite erreur de la part de King of King quand même Il a fait la roulette et après invoquer le Doppel Du coup le Doppel et Kafip ne bénéficient pas de la roulette à vie Qui aurait pu faire des bluffs sympathiques Donc séculaire pour King of King, pas d'arpad, cac de soin pour cette équipe de Buorado Ouh et le Doppel quand même qui fait mal, puisqu'il a fait une roulette chance Et elle est autour de Spellforce, Spellforce, Sram, Foulagie, comme on les connait bien Bon les résistants, je vais pas épiloguer là dessus non plus Bonsoir Alors Master, juste déjà bonsoir Thermite Et tu as fait une erreur dans le nom des équipes Tu as mis Buorado B et non D Ah oui, pardon, puisque c'est, 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 pardon J'ai corrigé ça tout de suite Bon, ah oui, il est d'avancer les dés ce soir Bonsoir Thermite Bonsoir à vous, bienvenue Ouais, donc il est, il est prêt à nous commenter Maymane ce soir Thermite Exactement, Maymane, oui Voilà, allez hop, c'est donc au tour du Sram Du Sram, il a commencé les poisons insidieux Pas de piège de silence Par contre, et une Coco qui est chargée par le Yop de Buorado Coco, peut-être une épée divine pour charger les boosts Et non, il n'avait pas plus de PA Ah, Blatourel, le Sylvos qui va jouer à la gardienne Une longue vue Une longue vue pour booster la PO de son Steam Euh, de son Xelor Oula, par contre, la longue vue, elle n'est pas boostée, là Longue vue sur Alliée, c'est 3 PO Je suis encore capable de dire une connerie Mais bon, je n'envoie pas Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas Mais je pense que les viewers vont Si, si, mon vue, c'est bien 3 PO avec le Steamer de Soukou Si, si Ou alors, j'ai encore raté un truc Et je suis encore à l'Ouest ce soir On n'est pas... Ça ne m'étonnerait même pas, de toute façon Ouh, Ferlini Ferlini a un sacriot On n'a pas l'habitude d'en voir non plus On en a vu quelques-uns Mais plus l'habitude de voir des sacritaires ou sacrières Et voilà, tour de chatty, normal Ouais, ouais, c'est bien 3 PO au niveau 6, la longue vue Il y a eu des Coco 18 depuis le début du Goultar Il me semble qu'il y en a eu une Il est passé, j'en ai entendu parler, oui Oui, c'est Pouchko d'ailleurs, je crois qu'il l'a fait Non mais arrêtez avec le Feka immu, il n'y en a même pas dans le combat de Feka Les blagues les plus courtes sont les meilleures Voilà, mais c'est de ta faute là Tu as raté le Feka immu d'hier, bah du coup ils vont te le ressortir Non, je l'avais vu, je l'avais vu, j'ai dit Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave Je ne sais pas si je vais dire le coup ce soir quand même Vous allez peut-être devoir finir sans moi Courage master Et du coup Ferlini qui joue Oulala, allez, le flou d'invoque de Royi qui commence Royi qui a l'air d'être, qui a l'air d'être force là Oui, oui, force à la béchasse Un sadida force à l'ancienne comme on aime les revoir Voilà, quelques dégâts qui est lancé avec ses petites larmes Et la gonflable qui est là pour soigner son équipe en plus de la gardienne Oulala, ouais, Sylvos qui est en difficulté quand même Côté classement, cette équipe je crois qu'ils ont une victoire Et une défaite Mais bon, rien n'est perdu encore pour la qualification Voilà, un dope à l'énutrophes de sortie par l'énutrophes justement de Buorado Je vais quand même passer sur ses résistances Bon, c'est du sinistro fou là aussi Et un sac animé, on commence déjà à protéger son Ecaflip et son Yop Un premier tour tranquille Je ne sais pas ce que ça peut donner ce combat Puisque Sylvos a les armes pour lutter Mais Buorado a quand même l'isolation à la coop Et une très grosse capacité d'érosion Et hop, un petit doppel qui vient taper, qui vient taper Quelques petits lancers de pièces Et une force de l'âge Oh, et la force de l'âge qui est carrément, peut-être le SRAM invisible D'accord Magnifique Ouais, et voilà, c'est au tour de Chiroshi Attends, j'ai un vrai perçu, oui, Chirouhige Et voilà, oh là là, ça ralentit bien, ça ralentit bien En plus, les poussières temporelles Oh là là, ils ont pas mal d'esquive PA du côté Ah non, bah, l'Ecaflip n'en a pas, l'Ecaflip n'en a pas mal Mais ça passe très très bien les ralentissements pour le moment Il a vu attirer son tour encore 3 PA Oh, il y a peut-être une petite gelure à placer là Oui, le flou carrément Oh là là, les pauvres joueurs de Burado Qui ne peuvent strictement rien faire pour le moment Avec aussi peu de PA Oui, une nouvelle roulette agile Le doppel va peut-être pouvoir en profiter suivant les bluffs Peut-être un petit tout-rien aussi pour préparer du soin Ah, et ça encore, non, le chaton normalement c'est avant C'est avant la roulette pour espérer une roulette un tel ou soin pour se faire soigner Et des bons du félin sur son chaton Le chaton qui soigne son invocateur Et qui du coup va s'amuser sur le doppel Stalida Ah, et ça va être au tour du doppel et quel film maintenant ? Il est long à jouer ce doppel quand même pour lancer une simple roulette Il hésite Oui, mais il hésite pour toujours commencer par une roulette T'es une roulette force en plus Et du coup, il préfère faire des piles ou faces Dans les bluffs sur le sram invisible Oulala, ça fait encore quelques dégâts Heureusement qu'il y a la gardienne du côté de Sylvos Et voilà, ça va être au tour de Spellforce Du coup, il va pouvoir, ben, rebouger Rebouger et peut-être commencer à poser des pièges sur l'équipe adverse Un piège de silence, piège d'immau, il y a une jolie zone là L'invite d'autrui sur son Stalida On a peur que le Stalida se fasse coop, là j'ai l'impression, du côté de Sylvos Mais, ouais, mettre sous l'invite d'autrui le Sadi alors qu'il a déjà lâché trois poupées au premier tour Il n'en a plus beaucoup en stock Je ne sais pas si ça va être bien utile On peur le Sadi pour pas qu'il... Ouais, on a vraiment peur de la coop du Sadi dans, j'ai l'impression Même s'il joue juste après le sram Il n'aura fait que ça de son tour Ah, le Xel de Sylvos n'a pas l'air ravi de cette action Ouh, et la grosse épée de Yop Voilà, et Vuradan l'air d'être bien mieux rentré dans la partie que Sylvos, là Et ouais, c'est tout, il n'avait que 5 paires, il ne peut rien faire de plus pour le moment Et allez, c'est au tour du steamer Thunder Life de Sylvos Une petite longue vue, nouvelle fois, pour augmenter la PO de Songzellor Et un bon secourisme, ouais Oh là là, ouais, ça... Archetype sur Thunder Life, quand même Archetype plus Guardian, c'est vraiment le gros soigneur de cette équipe Je suis repassé sur les restes de Certain Life Vous pouvez voir aussi, ouais, Bonnie... 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 Bonnie Léza, ouais Non, c'est pas Archetype, c'est Péglourson Je fais la même connerie que d'hier Oh punaise, j'en peux plus Aidez-moi, s'il vous plaît Tutu, aide-moi Non, non, il a une épée Péglourson, Thunder Force Je suis des conneries Mais bien sûr, alors, il y a un sac rieur, et bien, il avance Et voilà, il a avancé d'une case T'as vu, je commande bien, attention, attention, qu'est-ce qu'il fait Il lance un doppel, attention, doppel de sac rieur, rien ne va plus Et du coup, pas de coopération, quand même, là Pas de coop sur l'équipe adverse On se booste tranquillement à la furie Et ça va être, voilà, le doppel, c'est une lutte d'invocation pour le moment On se demande ce que va faire le Sadie de son tour Comme tu dis, il a déjà sorti ses poupées sous un visite d'autrui Ben, il y a quand même la bloqueuse, la folle, la sacrifiée Voire chaffeur à règne, encore à dispo On va voir ce qu'il va nous faire Un vent empoisonné Il n'était pas censé être terre, ce Sadie ? Mais si Mais le vent empoisonné, ça permet de réduire de l'intel aussi sur l'écaflip Donc je sais pas Et du côté de Lily contre Manny Le yop de Manny vient de mourir Et, à l'instant, le pandawa de Lily Donc ils sont à 3 contre Il n'y avait pas déjà un mort ? Donc c'était pas du 3 contre 2 ? Je suis perdu, là Il y avait une laisse spirituelle ? Je pense qu'il y avait une laisse D'accord Donc 3 contre 3 Et qui c'est qui a l'avantage ? En gros, Lily ou Manny ? Ben là, c'est plutôt équilibré On va dire que c'est plutôt Manny qui a l'avantage D'accord, on va voir Et on me dit Ouais, tu tues ici C'est le tutu qui me fait dire des bêtises Le vent empoisonné tape neutre, tu tues C'est le tremblement qui tape feu Mais je le savais, moi c'était un test Pour savoir si tu suivais Ouais, mais t'as pas le droit de me tester Vu mon état Si tu veux, quand je serai plus malade Y'aura pas de problème Mais là, je suis dans le brouillard Chiroui qui détacle Y'a quand même déjà un rôle 6 invocations de la part de Roy En deux tours de jeu, quand même Elle a mis à profit L'invisibilité d'autrui Ah bah totalement, ouais Et hop, on a un petit maladresse sur la bloqueuse Pour le combat qu'on a commencé à stream tout à l'heure A savoir Will Smith contre Brumaire Et bien, il est terminé Et c'est Will Smith qui a quand même fini par gagner en 16 tours Ouf, merci Cajol Si, si Sokine, y'a du son, ne t'inquiète pas Et hop, un Doppelinu qui profite de la roulette force Pour faire de bons dégâts à la force de l'âge Allez, troisième tour de jeu Troisième tour de jeu, ça va être Mister Cynic Qui passe en avant J'ai un mur qui demande quand même Attends, j'ai eu une question sur notre équipe Vous avez prévu un autre troll pour vos matchs Ouais, non, non, non Là, c'est... Non, non, tout court, on sortira pas sur 4 trolls Faut pas déconner non plus Oh là là, le ralentouage au moins 3 sur... Bah, il a pas beaucoup d'esquives PA, c'était Kflip Il n'a que 44 d'esquives Et encore moins d'esquives PM à cause déconflables Voilà, 6 PA, 2 PM Magnifique tour Et une roulette, une roulette coup critique Non, 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 non On a... Suku a sorti son cactrol, c'est bon là J'espère qu'ils vont jouer sérieusement en prochain match Et ça sera demain, du coup Et ça sera... Tu es Kuro demain, je crois, aux commentaires C'est ça Au moins pour le match de Master qui est à 19h Donc j'espère ne pas faire pire que Master au niveau stream Ouais, non, tu devrais t'en sortir On tape quand même sur Mr. Cynic On prend quelques dommages avec le renvoi Et le chaton qui ne lâche pas cette surpuissante Et un de palékaflique qui meurt justement avec le vent empoisonné Et hop, c'est au tour Donc c'est... Ouais, au tour J'ai deux spell forces qui sont toujours invisibles Peut-être venir taper ou commencer à mettre de l'érosion Faut faire attention au sacrier de Burado Qui n'a rien fait pour le moment, quasiment Attention, attention, on réfléchit 13 PA, 5 PM, le chrono tourne Faut peut-être pas réfléchir trop longtemps Et allez, un petit... Un petit poison insidieux Un petit poison insidieux Mais il n'a toujours pas posé de piège ce strap non plus Ah voilà, le piège d'Ibou qui est enfin posé De la zone Ouais, mais il l'a posé, mais... Il y a un piège en posé Ouais, mais il l'a posé Du côté de Mani et Lily, on vient d'avoir deux personnages qui viennent de mourir en même temps Du côté de Lily, donc c'est bien Mani qui va gagner Tantaran, je te hais Tantam, je te hais, tu me dois mis le cajol Et une précipitation qui est lancée sur Chirouillet Une précipitation qui a été lancée, ouais, peut-être pour une corruption Et le piège Imbou, voilà, je sais pour comment Sivon s'a placé son piège Imbou Ils viennent de retirer le piège Imbou qui s'est activé sur le Xelor de sa team Alors Master, j'ai un message pour toi Ad nous dit que s'il n'y a que 1200 viewers, c'est parce que tu n'as pas mis de musique Oh l'enfoiré, on a essayé, ça marche pas Bon, ça marche pas, là, là, là Et une petite flibus pour venir à bout du Doppel Et une 3, une brise lame pour sauver son équipe On va quand même avoir le sauvetage pour eux, refou le cynique Et voilà, ça soigne même, voilà, ça soigne tout, on soigne même la blasse folle Au tour de Ferly, Ferly va peut-être enfin coop, qui sait ? Psychopog, à la limite, attirer le Xelor et lui faire quelques dégâts Il peut aller aussi le taper directement Il a l'air d'être un peu perdu ce Sacrieur, là On se rapproche enfin, avec un petit déclenche dans le piège Imbou au passage Et la première Furie qui a été mal lancée vu qu'elle a touché glace sacrifiée La sacrifiée du coup, bah... Pour coopérer... Et voilà, coopération du Steamer au milieu de ses alliés Et faire une Furie sur le Xel pour ne pas finir la sacrifiée La sacrifiée qui va péter et faire pas mal de dégâts quand même, là Oui, il aurait pu Flemish la sacrifier au moins pour la finir Ou Furie, Furie, vu qu'il est haut quand même Et Furie la sacrifiée et la folle pour se débarrasser de la folle au passage Ouais, bah là, vu où il était, il avait pas la PO non plus Il avait pas la PO pour Furie les deux Allez, au tour de Royi, la sadinette de Sylvos Mais il faut quand même faire attention Parce qu'il y a une colère de Yop qui est toujours Bah, qui traîne toujours Et hop, un arbre, un arbre pour essayer de bloquer ses éutrophes Une maîtrise, ça va peut-être venir Kaka enfin Elle va peut-être sortir de l'ombre, la Royi Encore 9 PA On s'agressif, coup de béchasse peut-être Non, et bah... Faut qu'elle se dépêche, là, faut qu'elle se dépêche Et elle va terminer son tour avec 9 PA Oh la 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 Et ils sont en difficulté ces joueurs de Sylvos Comme si... Ça a du mal à jouer des deux côtés, là Malheureusement pour eux, ça a du mal à jouer des deux côtés Allez, hop, une petite ronce Voilà, ce petit opel qui fait quelques dommages Mais c'est pas lui qui va tout faire non plus Une petite zone herbe folle qui retire quelques PM Ouh, et un crit de la gonflable quand même Et du coup, du coup, on a Shirohige Shirohige qui est bloqué par cet arbre Qui est gêné par son propre doppel, sa crieur Ouais, j'avais pas vu, mais il a quand même 80 fixe-nodes, cet édu-troph Et la retraite anticipée La retraite, la retraite On peut quand même débuff son sa crieur, oui La retraite, le tour de coco On va vous placer grâce à un souffle la colère sur le... Sur le Xelor Bah... C'est super le Steamer Ouais, ouais, le Steamer va se prendre la colère Enfin, va se prendre, il n'aura jamais les PA Il n'aura jamais les PA Il n'aura jamais les PA Mister Cynic, le coffre animé va venir gêner peut-être un peu Non, il va rester au corps à corps du Steamer Non, 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 la coco passera pas Le Yop a 10 PA, il va se retrouver à 6 trop facilement On va bien voir Et voilà, hop, le ralentissement Hop, moins 3 Moins 3, moins 3, encore un PA Bah, tout à l'heure, la colère passera pas Il fallait souffler avant Ouh, ça par contre, le vol du temps après, c'est moche Mais heureusement pour lui, ça passe quand même C'est dangereux Et c'est Mani qui gagne en 3-0 en 8 tours Contre Lily Oh, une écrasante en plus Et on me dit, il y a brise-lame Non, la brise-lame, elle a été lancée que sur Cynic Ou alors, j'ai encore raté ça, moi Oh, mais non, il est protégé par brise-lame Eh, mais je dis n'importe quoi ce soir J'en ai marre d'être dans cet état-là J'espère Oula, pardon J'espère que je vais aller mieux demain pour notre combat Ouais, donc là, coucou Non, ils sont safe, là Mais ça tape comme au top-k Il me semblait que la brise-lame Mais t'es que sur Mr. Cynic, je m'excuse Malheureusement, non Jolce, Bois B Euh, Bois D, on ne sait pas nous Qui le commenteront Sumen, C4, c'est E4 qui l'a remporté Et je crois que ça sent mauvais pour mes cajoles aussi, là Allez, hop Du coup, ça va être à Spellforce Spellforce qui est Qui est sous-retraite, lui aussi Ouais, mais qui ne peut pas prouver ses CPM On a quand même un double Un double, ouais, pour activer le piège de silence Quand même Et pour se dégager Alors, peint sur moi, même s'il erre Il lui reste 2 PA Oulala, là, on perd quand même pas mal de dégâts Avec ce vent empoisonné Et ce poison insidieux, là Il faut faire attention du côté de Burado Et là, ce Pauviop, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ? Pas grand-chose Pas grand-chose, il lui reste, quoi Allez, 5 PA Une pression à la limite sur Thunder Life Ouais, il ne sait même pas quoi faire, là À la limite, il a une zone épédiope Il toucherait son écaflip Un souffle Et une anti Ouais, c'est quand même pas mal de dommages de pousser Allez, c'est la Thunder Force De contre-attaquer Il va peut-être reculer avec une aspiration Même s'il y a la retraite Ouais, non, allez, on veut finir ce Yop On veut finir ce Yop C'est le patre C'est le patre Le vapeur On tape un maximum On réduit ses dommages Et l'état Middle Vita Ça force le sacrifice Ça force le sacrifice Mais il y a une sadidette qui est toujours invisible Donc il peut peut-être débuff Qui peut peut-être débuff ce sacrifice Ça dépend si elle est alignée ou non Vu qu'elle a un malus PM Le malus PM à 0 PM avec la retraite Et voilà Doppel qui tape sur l'arbitage sur ce qui peut Où peut bien se cacher Roy Nous allons le découvrir J'espère qu'elle va au moins faire quelque chose de son tour Puisque déjà qu'elle a terminé le tour d'avant avec 9 PA Ah, elle n'a pas l'air de jouer toujours Ah là 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 Non Elle est immobilisée par la retraite anticipée en même temps Ouais, ouais, mais ah si ça tape enfin Et c'est Freeman que je viens d'entendre là Exactement Salut Freeman Notre homme de l'ont préféré qui est enfin parmi nous Euh, bah, on a vu des matchs assez sympathiques Même si moi avec mon rhume Je suis encore dans les choux Et je balance trousse mille conneries Mais sinon tout va bien Souvent, ouais, non Peut-être pas non plus Elle me porte pas malheur Me porte pas la poisse s'il te plaît Euh... Allez-vous commenter Miles Ricquerel Oui, ça sera à 21h40 en fin de soirée Oui Freeman Vous êtes sur quel match là ? Euh, là on est actuellement, voilà Burado, Sylvos D'accord Burado, Sylvos Ben, c'est Burado qui est quand même en danger Mais Sylvos a quand même un peu de mal à jouer Avec un Piagimo qui s'est enclenché sur leur propre... Sur leur propre Xelor Le Xel qui a quand même fait un vol du temps après un ralento Mais c'est quand même passé La Sadidette qui a quand même passé un tour avec 9 PA Je sais pas, c'est surprenant de voir Sylvos comme ça En défini... Qui a un peu de mal à imposer son jeu Et hop, voilà Ce coup-ci le vol du temps vient avant Et allez, moins de... Moins de... En plus on récupère même un PA au passage Un nouveau vol du temps Ouh, il passe moins bien là par contre Et bon, ils font mal, ils font mal ces vols du temps là Ils font bien mal une petite fuite pour se mettre à l'abri Hop, là, un premier s'habiller Le deuxième, non, on recule Et on recule et c'est tout pour ce tour Le chaton qui est toujours à la lutte Avec cette surpisante qui ne veut pas mourir aussi Et en parlant de chaton, voilà Ouh, la roulette PA Ouh, la roulette PA Qui va pouvoir en tirer avantage de cette roulette là ? Qui va pouvoir tirer avantage de cette roulette ? Et hop, l'uneuse Oh, rappeuse Attends, attends, attends Ouais, il tape rappeuse Il tape sur le steamer Oui, parce qu'il y a la gardienne niveau 3 C'est un bon choix de focus du côté de Burado Et une petite félation pour celui-là Hop, euh... Et voilà, hop Cette surpuissante qui tombe enfin S'il vaut sa quelques difficultés Quand même, va falloir réussir à caser ce débuff sur Roi Nichelle Allez, Spellforce qui se bouge un petit peu Il continue ses poisons insidieux Mais je ne sais pas ce qu'il nous fait, Spellforce Là depuis tout à l'heure aussi Euh... T'attends, allez, un petit poison Un petit poison en plus Il reste encore cette paix Oh, peut-être quelques arnaques, je ne sais pas Un répulsif, tiens À quoi vient-il pouvoir servir ? Voilà, Spellforce qui a terré son tour Il évite peut-être les gros dommages Ça lui permet de vraiment rester chez ses alliés au YUP On va bien voir, on a une intimidation pour se... Pour s'éloigner un petit peu ce double On met les pieds sur le piège répulsif Ouais, mais le répulsif sert à rien Il a quand même les PM pour venir caler ses inti Ouais, ça, ça... Il peut pas... Je sais pas Je sais pas, ça aurait pu... Autant le répulsif aurait évité les inti Ok, mais là... Et du coup, c'est l'eau, ce qui est en difficulté Bon, une intimidation, oui Hop, une libération Une libération qui vient à bout de l'arbre Libération, il va falloir venir se soigner avec sa gardienne Est-ce que Thunderforce va pouvoir le faire ? Il lui reste ici Il a quand même tous ses PM 11 PA 11 PA et quoi d'autre ? On se met à l'abri Un scaphandre Un petit vapeur à la limite Une armure de sel Je sais pas ce qu'ils nous font, Sylvos Allez, encore... Il est un vapeur sur sa crieur, je sais pas, moi Et si, voilà, un vapeur lancé en bout de chrono Et voilà, toujours du soin Du soin, on revient un peu dans la partie du côté de Sylvos Royi qui va se retrouver taclé par Ferlini Probablement qu'il ne pourra pas caser de ronces insolentes Oh la la la, il a que 51 de fuite Et elle est totalement taclée quasiment la Royi Oh la la, et les furies qui viennent à bout de la gardienne Buurado qui va prendre l'avantage Et ça, ça va encore me couler dans mes cajoles ce soir Aïe, 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 aïe Sur les cajoles, non Vu que j'ai fait les paris à la dernière minute pendant le live J'ai un peu parié à l'arrache Et ça marche pas apparemment, cette technique Ça ne marche vraiment pas du tout Enfin, pour le moment Au tour de Royi, elle est bloquée Mais je sais pas ce qu'elle nous fait, cette sadidette Et enfin, un petit coup de béchasse Faut faire attention à Ferlini aussi Il perd pas mal de vita, il a middle vita Ce match n'est pas terminé Enfin, il rejoue tard, il rejoue tard Une petite herbe folle Ouais, ça ralentit un petit peu Une ronce, une ronce, Ferlini Qui a encore un peu plus de 2000 points de vie Et elle détecte Ah bah là, pour le raid PA, ça a commencé à faire beaucoup Ah, une première folle La deuxième qui retire encore Un PA, un PA Un Roi de Michel aussi La Coco, du coup, qui n'a Même pas été rechargée au tour précédent Le Doppelstadie Est-ce qu'il va continuer à taper sur le Sacrieur ? Non, on change de cible Ah mais c'est tendu des deux côtés Puisque à côté, Sunderlife aussi Il n'y a que 1000 points de vie 1000 points de vie Et je refais un tour sur les restes Ça n'a pas l'air d'avoir de cac de soin Dans cette équipe de Sylvos Enfin, on va bien voir Oh là là, il a Corruption sur l'Exel En plus, qui va passer son tour Le coffre animé Qui va venir... Il était justement sur le Steamer Du coup, donc... Bah ouais, mais il est à l'épée Glorsone Pas à l'été J'ai dit une connerie tout à l'heure Et vu que la Gardienne vient de tomber Il faudrait qu'il repose sa Gardienne à la limite Ouais, mais ça ne suffira que lui-même Ça ne suffira pas Surtout que là, on a l'Exel qui corruple Le Yop qui va avoir tous ses PM Oh, et la Cupie en plus La Cupie en plus On risque d'assister à la mort de Sunderlife Et en bleu coffre animé Qui fait quand même du moins 400 Et quoi, l'Exel Lord de Sylvos Qui passe son tour Ça va être à King of Kings De jouer Oh, et la roulette untel en plus La roulette untel Pour contrebalancer Avec le vent empoisonné Oh là là Ça peut faire mal sur Sunderlife Non, on cherche à se soigner encore Et Burayodo du coup Qui a l'air de l'emporter Avec une cote sympathique J'ai pas cru en eux Mais dommage Je vais m'écrouler au classement Oh my god Avec King of Kings Encore 7 PA à sa disposition Ah non, il va pas passer comme ça Et si Oh, alors Même pas de pile ou face C'est... Pfff Ouais, la zone fourvoiement Ouais, la zone fourvoiement Par contre, ça va faire très très mal Ça va être la mort de Ferlini C'était de l'erreur Qui va coûter la victoire Aux joueurs de Burado Ou ça ? Ouais, oui Il a profité de la zone sacrifice Pour mettre de gros fourvoiement Sur le Sacrier Et le bon, et le bon On va essayer quand même De terminer Sunderlife Est-ce que ça va suffire ? Avec la précipitation Ça Ouh Je sais pas sûr Ouais, si avec les intis Avec les intis Ça va passer Oh là là De très gros intis Du coup Et Sunderlife Qui va tomber On est en 4 contre 3 Mais le Sacrier de Burado N'est pas loin de succomber C'est lui aussi Heureusement Avant la Salida Pour les paris Il y a un match Qui s'est terminé Nera contre Aermine Et donc c'est Aermine Qui a gagné par Non, c'est Nera Pardon Qui a gagné par forfait De Aermine Ah, tu l'avais bien senti celui-là Je l'avais senti le forfait Mais je sais pas sur quelle équipe Ouais Mais t'avais pas pris le risque Non, je n'ai pas pris le risque Du coup Une vitalité Pour essayer De sauver Ferlini Vitalité Qui peut être débuff Quand même On reste qu'à 985 points de vis Qui reste assez peu Mine de rien Surtout face à un sanitaire En face C'est surtout Qui a la ronce insolente Pour débuff la vita En plus L'attirance Ah, le Régen Elle a 10 sauts Évidemment Bon là par contre Ronce insolente Béchasse Ronce agressive Ça devrait être la mort De Ferlini Directement Un coup de Béchasse Peu importe L'ordre où il le fait Ça suffira Ronce insolente La ronce agressive Et voilà On se retrouve en 3 Contre 3 Mais Burado a quand même Perdu son pilier Burado a perdu son pilier L'Euryop est middle vita Et a déjà chargé sa colère Voilà Sylvose peut quand même S'en sortir ce soir Sylvose peut quand même L'en sortir Surtout avec pas mal de folles Sur le terrain Pour virer des PA Ses adversaires Et c'est moi qui bug J'espère pas Non, non Non, c'est un des joueurs Qui, ouais Bah c'est le mort De Burado Qui bug du coup Et voilà Les folles Qui viennent retirer des PA Ouh là 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 Ah c'est dur C'est dur Pour cette équipe de Burado Qui a fait le plus dur En faisant le premier mort Le Doppel qui est toujours là Qui joue toujours Et qui tape Et du coup la vitalité De l'Ekaflip De Burado Qui descend Qui descend aussi A vue d'oeil Il est à Middle Vita Ça y est Il y a quand même La relance à Kanimé Mais bon Oh et on commence A passer à l'attaque aussi La sadidette De Sylvose Qui aussi à Middle Vita Et on va plus On va Même si le match est intéressant On va devoir switcher Là je crois Vu l'heure Eh oui Parce que le prochain match Donc c'est Jiva Contre Solar Qui va commencer D'ailleurs à 21h Bah Il est en phase de préparation Pour le moment T'es encore un petit peu de temps D'accord D'accord On va peut-être rester Encore un petit On va peut-être rater Le début de Jiva Solar Ouais non Quand même pas Je vous laisse Je dis que t'as encore Un petit peu de temps Mais les 4 Toutes les équipes Sont complètes Pour l'instant Il n'y a juste pas encore eu Le lancement du modérateur D'accord Bah on va attendre ce signal Et on va switcher Mais bon Au vu Il y a des ravages Sur l'Ekaflip De Burado L'Ekaflip Il n'a que 44 Il n'a que 3 PO Mais bon Au vu Au vu du machin Sylvose devrait l'emporter Même si leur Sadie Est quand même mal en point Il y a toutes les invocations Il y a leur Alpeo La puissance de frappe Du Strad Qui est quand même Bien boostée Avec tous ses fourvoiements Avec l'Ekaflip Quasiment on peut jouer Aucun de ses tours Et une roulette de chance Quand même Une roulette de chance Est-ce que ça va suffire Ou à quelques Faut faire quand même attention Puisque la vitalité De la Sadie D'aide peut tomber assez vite Le Jiva Est toujours en cours Ou il s'est lancé C'est pas encore lancé C'est toujours en phase De préparation Master 10h40 C'est Solar VAT4 Entends-moi s'il te plaît C'est Solar Jiva Et vous inquiétez pas On va toucher Quand le combat va démarrer Ne vous inquiétez pas Et voilà Ça vient taper sur Roi de Michel Allez une arnaque Une deuxième arnaque Probablement Oulala 531 Coup de cac en crit Ça peut peut-être suffire Le coup d'épée grand duc Peut-être pour la mort La mort Et non Ça ne crit pas Ça ne suffit pas Qu'est-ce qu'il y a comme poison Non il y a un poison Il y a un vent empoisonné Mais ça ne suffira pas Il va rester quelques points de vie A Roi de Michel Mais là Sylvos devrait l'emporter Quand même en 3v2 Là Ohlala 90 Ça s'est joué A 1 Ça s'est joué A 1 CC Là quand même Et ben Là on va Il sort de l'étape C'est 8v2 en plus Moins le 4pa 7pa 5pm Il pourra caler 3 inti de son tour Mais ça sera tout Ouais bon Je pense qu'on va déjà Switcher sur Jiva Solar Donc ben Sylvos qui a fait une belle frayeur En perdant son steamer Mais ils ont su bien riposter En tour le sacré juste derrière A cause d'une petite erreur De la part de Burado Et de leur écaflip Et voilà C'est la mort du Yop 3 contre 2 Donc victoire Normalement Normalement De Sylvos Sauf s'il y a un retour dans la situation Mais bon Là ça m'étonnerait vraiment